La question porte sur le Real Madrid. Le Real Madrid battu à Lille en Ligue de Champions, sa prestation est-elle indigne d'un champion en titre ? C'est oui pour Elton Mokolo. On écoute d'abord vos arguments en 40 secondes. Oui, pour moi c'est une défaite qui est indigne parce qu'au-delà de la défaite, c'est la manière, c'est le comportement affiché par le Real Madrid. À partir du moment où pendant plus d'une heure tu n'arrives pas à tirer dans le but de chevalier, à partir du moment où on a vu des comportements qui ont été très passifs sans ballon. On sait très bien que le football c'est la base, il faut avoir une mentalité qui est combative, qui est tournée vers l'avant. Et du côté du Real Madrid, j'ai eu le sentiment qu'on s'est reposé un peu trop sur son talent. Et même face à une équipe face à Lille qui a beau être un adversaire de bien moindre calibre, ça n'a pas suffi pour le Real Madrid. Parce qu'autant Lille aurait cherché sa victoire, aurait mis trois buts, on aurait pu dire que ça a été un match enlevé, ça a été un match rythmé. Il n'en a rien été, Lille a été quand même opportuniste et a mis les fragilités madriennes, notamment avec et sans ballon. Donc moi, par rapport à ça, c'est une défaite qui est indigne, parce que quand tu t'appelles le Real Madrid, c'est le jugement permanent. Ah, il a croqué un peu le drill de trop. Il a croqué un peu le drill de trop. Il a croqué un peu le drill de trop. Voilà, il a croqué un peu le drill de trop. Voilà, il a croqué un peu le drill de trop. Il est sorti le terrain. Justement, il y a une continuité par rapport à la dernière émission où j'avais laissé 10 secondes. Ah, il a laissé un peu en plus. Il a laissé un crédit. On enchaîne. Il a des crédits. On enchaîne avec la réponse de Xavier Barré. Et vous défendez étonnamment un point de vue contraire. Mais oui, parce que moi, je ne suis pas surpris. J'ai vu le Real Madrid que je vois d'habitude. Une équipe qui donne un coup d'accélérateur en début de match, puis en fin de match, qui arrive toujours à arracher un pénalty. Ils en ont eu combien ? Cinq déjà depuis le début de saison, toutes compétitions confondues. Ou un carton rouge pour l'adversaire, donc en supériorité numérique, ils parviennent toujours à gagner. Comment est-ce qu'ils ont remporté, vous vous souvenez, la Ligue des Champions de la saison dernière ? Une qualification qu'ils n'auraient jamais dû obtenir contre le Herbé Leipzig. Ensuite, après, contre le Bayern, même chose en demi-finale. Donc, on a eu le Real Madrid qu'on a d'habitude. À part qu'on a eu un bon arbitrage cette fois-ci, que l'arbitre ne s'est pas laissé abuser, ne s'est pas laissé impressionné par l'enjeu, qu'il a accordé un pénalty à Lille et qu'il n'en a pas sifflé pour le Real Madrid. Donc, on a eu le spectacle habituel du Real, mais cette fois-ci, ils n'ont pas gagné. Incorrigible, Xavier Barré. C'est la fin de ce premier bouche-à-bouche. Monsieur, on va arbitrer rapidement, parce qu'on a un deuxième et une émission à terminer, un des sacrés thèmes, on a pris beaucoup de retard. Mamadou Niang. Moi, déjà, je pense que je n'ai pas allé du côté de Xavier. Je suis désolé. Mais bon, pour moi, c'est une équipe du Real Madrid qui, bon, il faut quand même rendre le mérite à cette équipe lilloise qui a fait un très gros match, mais c'est un dîle pour moi d'un champion d'Europe en chiffres qui est resté sur 36 matchs sans défaite dans cette compétition-là et qui, pour moi, a un peu sous-estimé cette équipe lilloise, qui l'a un peu prise de haut et qui s'est fait punir. Et donc, vous accordez votre point à Elton Moulo. Alors ça, c'est historique, c'est mon premier point. Ah, le premier point, effectivement, dans le bouche-à-bouche. Est-ce que vous aurez le deuxième ? Ça dépend de Samuel Obey. Moi, je ne mets pas tout à pas sur l'argumentaire, mais je ne trouve pas que c'est une défaite indigne parce que je trouve effectivement que quand on y regarde bien, et j'ai fait pratiquement tous les matchs du Real, ils sont sur le fil du rasoir cette saison. Mais plus qu'ils ne l'étaient l'an dernier. Donc là, je peux vous dire que c'est le défi d'Anciotti, il va prendre des cheveux blancs cette année. Vu les dernières performances mutigées du Real Madrid, est-ce qu'il faut déjà s'inquiéter pour la Maison Blanche ? Dans cette vidéo, on va parler du Real Madrid. On va parler de la Maison Blanche. La Casablanca. Mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo, ici, on parle de foot. Ici, nous, on est passionné par le foot. Le foot, c'est notre passion. Donc, si tu es intéressé par la thématique et surtout, si tu es sûr de continuer, si tu es sûr de continuer, tu parles, tu peux être abonné, d'artiver la cloche d'identification. On est remarquable. La prochaine vidéo qui va arriver sur la chaîne, c'est pour nous partir. Alors, est-ce que tu es inquiet pour le Real ? Déjà, ce Real-là, le Real ne joue pas bien. Ça, c'est une certitude. Le Real a beaucoup de lacunes, notamment défensivement et offensivement. J'ai l'impression que Carlo Antiochi, il a du mal à trouver la bonne formule. Ce n'est pas pour rien qu'à chaque match, Carlo Antiochi essaie, essaie différentes formules. Ça montre à quel point il a un rodage. Il est en train de vouloir trouver la bonne combinaison. Mais jusqu'à présent, ce Real-là n'est pas encore fluide dans le jeu. Ce Real-là n'arrive pas à marquer beaucoup de bulles. Ce Real-là, il y a des cadres qui sont en dessous. Il y a des cadres qui sont vraiment en dessous. Je pense à Vinicius. Vinicius, c'est presque l'ombre de lui-même. Ça n'a rien à voir avec le Vinicius de la saison dernière, sur des garçons comme le Jude Bellingham. Jude Bellingham, ça n'a rien à voir avec le Jude Bellingham de la saison dernière. Jude Bellingham, il a enchaîné les buts. Il était très influent. Très influent. Dans le jeu, on n'arrivait plus à retrouver le Jude Bellingham. Tu as un Kylian Mbappé qui n'arrive pas vraiment à s'acclimater au jeu du Real. Et la défense aussi. La défense, il n'y a pas vraiment une bonne profondeur en défense. La presse madrélien est très sceptique. Beaucoup estiment que ce Real-là, ils vont passer une saison blanche. Est-ce que tu vois le Real finir cette saison sans remporter le moindre trophée ? Moi, je ne pense pas. Le Real, généralement, ça remporte au moindre trophée. Et ce Real qu'on est en train de voir actuellement, je suis presque sûr que ça n'aura rien à voir avec le Real de février. Février-mars, le Real monte souvent en puissance au fil de la saison. Le Real monte souvent en puissance au fil de la saison. Je ne suis pas vraiment inquiet pour ce Real-là sur le long terme. Sur le court terme, oui, ça ne joue pas bien. Ça consève beaucoup d'occasion. Mais sur le long terme, ce Real-là, ça va revenir. Ça va revenir lorsque tu sais que Kalanchyoti, c'est un entraîneur très choconné. Kalanchyoti, il a l'habitude de gérer ce genre de situation. Donc, je ne suis vraiment pas inquiet sur le long terme. Je ne suis vraiment pas inquiet. Le Real va revenir. Ne vous inquiétez pas. Le Real va revenir. Et une fois que Kalanchyoti va trouver la bonne formule, je vous assure que ce Real-là sera injouable. Je vous assure que ce Real-là en février-mars, ils seront injouables. Le Real est très difficile à battre à partir du février-mars. Très, très difficile à battre. Donc, je ne suis pas inquiet pour ce Real-là sur le long terme. Parce que, à mon avis, Kalanchyoti va trouver la bonne formule. Après, partage-moi de te ressentir un commentaire sur la thématique. Est-ce que tu es inquiet sur ce Real-là ? Du mot tout, et si ce n'est pas encore fait, n'hésite pas à t'abonner, d'activer la cloche, de 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 la cloche.